Bonjour à tous mes étudiants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que vous allez faire dans la suivante émission, mais en même temps, vous devez faire une petite révision au passé composé. Vous allez faire une présentation de votre ville, Toluca. On y va. Dans cette occasion, vous allez développer un sujet sur l'histoire de ma ville. Dans cette vidéo, vous allez faire une vidéo en expliquant l'histoire d'un lieu représentatif de Toluca. Vous devez choisir un lieu de la liste ci-dessous. Vous devez parler sur la date de création, la construction, le désignateur architecte, où se trouve le lieu, la raison pour laquelle il a été créé et ce qu'on peut faire dans ce lieu. Vous devez dire aussi si vous le recommandez et pourquoi. Vous pouvez choisir entre les pyramides de Calyx Tlahuaca, la marquesa, centre cérémonial otomie, cosmovitral, los portales, la cathédrale de Toluca. Mes premières mots, on doit rappeler un peu sur le passé composé. À quoi ça sert? On utilise le passé composé pour parler d'événements ou d'actions qui ont eu lieu dans le passé. Le passé composé est formé du verbe avoir ou être au présent de l'indicatif, suivi du participaté du verbe. La majorité des verbes se construisent avec le verbe avoir et tous les verbes en ER du premier groupe forment leur participaté en E accentique. Par exemple, manger, regarder, dîner, manger, travailler, etc. Les verbes qui se construisent avec le verbe être, saison, être, aller, venir, monter, arriver, passer, entrer, rester, sortir, partir, rentrer, descendre, mourir, revenir, retourner, devenir. Par exemple, il est allé au cinéma. Voici les deux c'est simplement ce que je fais pour bien utiliser le passé composé. Le centre cérémonial otomie a été inauguré en 1980. Le deuxième c'est, le centre cérémonial otomie a été créé pour que le peuple de otomie puisse continuer à manifester ses croyances et traditions. Et bon mes élèves, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour bien utiliser le passé composé à votre présentation. Rappelez-vous que la durée de votre vidéo doit être de 3 minutes. C'est important de faire une présentation. Par exemple, bonjour à tous. Moi je m'appelle Brenda Hernandez et je vais vous présenter ce que j'aime de ma vie de l'état. Je vais aussi vous mentionner l'histoire de ce lieu, etc. Moi, je suis sûre que vous ne savez pas toutes ces informations. Le Cosmo Vitral est un jardin botanique qui se trouve à Toluca, capitale de l'état du Mexique. Le Cosmo Vitral se trouve dans le centre historique de Toluca et c'est comme son nom l'indique, le vitral le plus grand du monde. La construction du Cosmo Vitral a débuté le 9 février 1909 afin de se louvrir les centenaires de l'indépendance du Mexique. Génieur Manuel Arradia a fait la structure. C'est une structure représentative d'art nouveau qui était un style architectural bien connu pendant le Porphyriato. Premièrement, la construction a fait le rôle du marché du 16 septembre. En 1975, le gouvernement a décidé de rénover le bâtiment et le transformer en centre de sciences et des arts. Le Cosmo Vitral a été une œuvre du Mexicain Leopoldo Flores et l'artisan Bernabé Fernandez. C'est la représentation de l'homme et son relation avec le cosmos. Aussi, le rôle de l'humanité dans l'univers en représentant les dualités et les antagonismes des forces cosmiques. Comme la vie et la mort, le jour et la nuit et finalement la création et la destruction. Ce monument a été fait en acier forché et de cristal. A l'intérieur, il y a un grand jardin avec 200 espèces de l'État de Mexique. Et bon mes élèves, je vous recommande de visiter ce lieu. C'est pour moi le plus intéressant de la ville de Deluca. Vous pouvez profiter avec votre famille et aussi vous pouvez te rencontrer avec la nature et la compagnie de l'art. S'il vous plaît mes élèves, n'oubliez pas de dire merci beaucoup pour votre attention et aussi de dire au revoir s'il vous plaît. Rappelez-vous que vous devez montrer votre éducation chaque fois que vous faites une présentation. Pour mes élèves, merci beaucoup pour toute votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...